Mais il n'y a pas d'avant-centre et il n'y a pas de grand nom. Il me manque pour moi, à Ozymen on en a beaucoup parlé, mais les grandes stars, les grands joueurs capables de débloquer les situations dans les moments difficiles sont partis. Ils ne sont pas remplacés. Et pour l'instant ça a marché contre des équipes très faibles. Contre Giron, déjà le niveau s'élève un petit peu, c'est plus difficile. Je ne sais pas ce que vaut ce PSG. Il lui manque quelques grands joueurs. Quelques grands joueurs. Il lui reste tout de même un joueur du calibre d'Ousmane Dembélé, qu'on a vu sur une action, qu'on va revoir sur quelques actions. Avec vous Vicache, dites-nous ce que vous en pensez de ce joueur-là, qui est toujours aussi incisif, qui a beaucoup tenté, mais sans réussite. Récemment, il a commencé à marquer des buts, même en équipe de France, faire des passes. Celle-ci, elle fait mal. Il ne va pas pour marquer, il joue l'adversaire, il oublie qu'il faut marquer. Il oublie qu'il faut tirer, qu'il faut peut-être passer. Il y a un moment, il a fait tellement la différence, il va tellement vite. Il peut frapper pied droit, pied gauche, il doit s'emmener vers le pied droit. Voilà, il déclenche, en ce moment, il cadre plus, il tape un peu plus fort, notamment sur l'autre frappe qui va être, sur celle-là. Il déclenche, l'armée va très vite. C'est un très bel arrêt, ce n'est pas très loin. C'est vraiment cette occasion en profondeur où là, il doit marquer. Ça reste malgré tout quand je dis une énigme. C'est un joueur qui a les deux pieds, qui fait des différences dans l'un contre un, qui va très vite. Ils sont, dites-vous. Mais à côté de ça, au niveau de la finition, ce qui est incroyable, c'est qu'apparemment, dernièrement, j'apprenais qu'il y a des spécifiques qui ont été mis en place pour lui, le syndicat, pour qu'il travaille à la finition. Mais à 27 ans… À l'entraînement, des séances spécifiques pour lui. Pour lui, exactement. Pour qu'il puisse, parce que tout le monde se rend compte qu'il y a du déchet, par rapport au nombre d'occasions créées et le ratio en termes de but ou d'occasions validées, le delta est trop important. Mais ce qui est incroyable, c'est que ce soit à 27 ans, que déjà même lui-même prenne conscience que je peux quand même faire beaucoup mieux. Par rapport à ce que je produis, je ne suis pas souvent récompensé. Et donc, moi, ça me sidère quand même. Je veux bien que vous êtes sidéré. Mais bon, le Paris Saint-Germain s'impose 1-0 grâce à un but de Nuno Mendes. Composition inédite, Vincent, du côté du Paris Saint-Germain. Cinq changements par rapport au match face à Brest de ce week-end. Safanov remplace Donnarumma dans les buts. Donnarumma touché à la cuisse. La charnière centrale complètement changée avec Marquinhos et Pancho qui, cette fois-ci, démarrent. Et puis, deux gros retours dans le milieu de terrain. Zahir Emery et Vitinha retrouvaient le poste de titulaire. Joanne Vest est donc sur le banc. Le trio est composé devant avec Dembele, Asensio et Barcola. Donc, victoire 1-0 du Paris Saint-Germain. Comment est-ce que vous la recevez, cette victoire, ce résultat du PSG ? Est-ce que c'est pas rassurant ? Ou est-ce qu'on se dit que c'est simplement un début de compétition ? Je ne sais pas ce que vaut ce PSG parce que je les ai vus quelquefois en championnat. Je trouve que c'est pas mal ce qui se passe. On comprend ce que fait Lucien Riquet. Il y a beaucoup de mouvements. Il prime à la jeunesse. Le PSG est censé être un candidat crédible à la victoire finale en Ligue des Champions. Si je ne gagne pas à domicile contre Girov, 1-0 sur l'arconada du gardien... Tu viennes à la 82e. À la 89e, t'es à 0-0. Mais j'ai le droit de ne pas avoir aimé le match. Quand l'équipe de France gagne, on critique la manière avec laquelle elle gagne. Il n'y a pas de souci, on peut critiquer la manière. Par rapport au potentiel, par rapport à l'équipe. Là, il n'y a quel joueur de Gironne qui est titulaire au PSG ? Il n'y en a aucun. Même pas sur le banc, je les prends, les joueurs de Gironne. On doit se contenter. Nous, on est consultants. Donc je dois me contenter. J'ai une victoire 1-0 à la 89e à domicile, tirée par les cheveux. Non mais en fait, ce n'est pas à se contenter. Samir, c'est si jamais l'équipe de France est en poule à l'euro et il gagne difficilement, s'il gagne, tu es content d'avoir gagné. Je vois clairement qu'on a une partie du plateau et une autre partie du plateau. Pour étayer mes propos, justement, par rapport au fait que je n'aurais pas employé le mot « soulager ». C'est dans le sens où, en début de match, on parle ensemble justement du départ de Mbappé et du fait que le collectif du Paris Saint-Germain va être mis en avant et ça va primer sur tout le reste. Il n'y a pas à avoir un joueur clé dans l'effectif. Donc ça, on est tous d'accord là-dessus. Sauf que ce soir, on joue contre une équipe du quatrième chapeau qui nous tient la dragée haute sur le terrain dans la conservation de balles. C'est-à-dire qu'on n'a pas la maîtrise du jeu. Il y a des possessions, comme on a pu voir, de 2 minutes 30 et on l'a vu encore en deuxième mi-temps. Ma problématique, elle est là. Mais personne ne conteste cette année. Ce que je ne comprends pas, c'est que personne ne conteste ça. Je pense que personne n'a aimé le match. Je dis juste que c'est quand même mieux qu'ils aient gagné que fait match nul. Si on n'est pas critiques envers leur performance… Mais on l'est ! C'est juste que si l'équipe de France joue mal, malgré tout, je vais dire qu'elle a mal joué, mais c'est quand même bien qu'ils aient gagné. Voilà, c'est tout. Samir, j'étais là dimanche dernier. Moi, j'ai dit que je n'étais pas emballé par le jeu du Paris Saint-Germain. Même après les victoires 6-0, etc. contre Tartampion. Donc, ce n'est pas ce soir que je le suis davantage. Il y a quand même quelque chose à retirer. C'est que la seule satisfaction, elle est uniquement comptable. Ce match, je pense qu'on pourra très vite l'oublier. et on sait qu'un match est balayé par un autre. Il suffit qu'il fasse un bon match à Reims. On nous dira qu'au final, c'est mieux sans Mbappé. Les analyses sont très souvent en fonction de ce qui s'est passé quelques secondes avant. Mais je me dis que c'est pas mal quand même de s'appuyer sur une victoire. Si tu vas à Arsenal en ayant paumé ou fait match nul, ça peut être très bien. Mais moi, je me suis dit que s'ils jouent comme ça contre Arsenal… Ah bah oui, mais ils ne vont peut-être pas jouer comme ça. Mais on est d'accord, je trouve ça bien. Du coup, parce que par rapport à ce que dit M. Nassri, c'est-à-dire que le PSG, ils ont été nuls. Oui, trois actions franches. C'est-à-dire que le gardien adverse, il a fait un bon match. Il a fait un bon match, il a eu l'occasion d'Akili. Ils ont créé des occasions le PSG. Mais encore heureux. C'est-à-dire qu'il a été sollicité. En première mi-temps, il avait zéro tir cadré. C'est la première fois en combien d'années ? 13 ans. Voilà, exactement. Deuxième mi-temps, il y en a. Ils ont fait quatre tir cadrés sur l'ensemble du match contre une équipe qui découvre la Ligue des Champions. Et le joueur en question, qui est peut-être l'homme du match ou à qui on peut attribuer l'action décisive, il nous dit qu'ils avaient l'impression de jouer contre cette équipe-là qui découvre la Ligue des Champions ? Ah oui, le sais, je la comprends pas l'interview. Gardien Argentin, 32 ans, qui est beaucoup passé par l'Angleterre dans son parcours à Tottenham notamment. Juste une question. On l'a vu à la fin, saluer ses partenaires quand ils rentrent dans le vestiaire. Comment dans un club professionnel ça se passe comme ça ? Après, il y a des mots ? Ou alors il y a silence, personne ne vient le voir ? C'est un groupe. Comment ? C'est un groupe. C'est un groupe, mais bon, là pour le coup. Normalement, dans le football, étant un sport collectif, on gagne à 11, on paie à 11 et j'inclus bien à 16. On est solidaires de celui qui peut faire une erreur. Et je trouve que l'action de Dembélé, elle est un peu à l'image de son match. C'est quand même quelqu'un qui a créé encore beaucoup de choses. J'ai trouvé plutôt intéressant là-dedans, mais on a eu le retour de l'inefficacité malheureuse de Dembélé. Je suis désolée, il n'a pas encore eu le déclin. Non, non, mais moi je trouve que cette action-là gâche sa partition qui pour moi, sur le reste, est accomplie. Mais cette erreur est tellement majeure que s'il n'y a pas cette cagade du gardien, c'est une action qui, là, potentiellement, te coûte. On peut l'y mettre à l'heure. Non, mais c'est le joueur le plus ambieux offensivement. Elle a rentré aussi de Colomouni, que je trouve intéressant. Il a encore beaucoup tenté ce soir. Huit tirs, c'est de loin le Parisien qui a le plus tenté. On en parlait avant la rencontre. C'est un peu plus que depuis le début de la saison. Le PSG s'en sort très bien contre Giraud. Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va débrouffer ce PSG Giraud. Mais avant de commencer, si je vous me découvre à travers cette vidéo, ici nous on parle de foot. Ici, nous, on est passionné par le foot. Le foot, c'est notre passion. Donc, si tu es intéressé par la thématique et surtout, si tu es un sujet de contenu, n'hésitez pas à t'abonner et à activer la cloche d'indication pour ne pas remarquer les prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne. Alors, le PSG t'impose un but à zéro dans les dernières secondes. Un but marqué par Nuno Mendes. Un CSC. Un CSC contre son camp. Provoqué par Nuno Mendes. Bref, un PSG qui a vraiment souffert. Et on s'est tout rouge. Giraud-Nah. Giraud-Nah qui est vraiment un petit poussé qui découvre la compétition. Et tu te fais balader. Tu galères contre une équipe qui découvre la compétition contre un novice. Contre un novice. Giraud-Nah, personne ne le connaît. Lorsqu'on compare les deux effectifs, le PSG est largement au-dessus en termes de talent intrinsèque. Si c'est admissible que tu joues à domicile contre Giraud-Nah et tu n'arrives pas à plier le match, tu n'arrives pas à plier le match, le PSG s'en sort vraiment très très bien. Déjà, la composition du CSC, moi je ne comprends pas pourquoi il n'a pas mis journée de baisse, pourquoi il n'a pas fait débuter Giraud-Navis. Pourquoi Giraud-Navis n'a pas débuté ? Ah mon ami, Giraud-Navis devait débuter le match, mais lui, c'est vrai qu'il a choisi de le faire entrer en cours de match. Un PSG qui a vraiment galéré, qui a vraiment galéré, un PSG qui n'a pas cadré en première période. Tu ne cadres pas en première période. 0-4 en première période. C'est inquiétant. C'est inquiétant. C'est inquiétant les amis. Certes, le PSG a eu la maîtrise du match, a eu la position, mais en termes de tir cadré, c'est hyper faible. Hyper faible. C'est un tir cadré dans l'ensemble. C'est un tir cadré. Contre Giraud-Nah. Excusez-moi, Giraud-Nah c'est un petit poussé. Giraud-Nah c'est un petit poussé. Tu joues à domicile, ce n'est pas que tu joues à Giraud-Nah, tu joues à domicile et tu n'arrives pas à m'amener Giraud-Nah. C'est qu'il y a un souci. L'attaque du PSG pour moi, ça a montré ses limites contre Giraud-Nah. Ça a montré ses limites. Certes, tu as Bacola, tu as Ousmane Dembélé, mais Ousmane Dembélé, on l'a encore vu. Comment son manque d'efficacité a encore restégié ce soir ? Sans que restégié ce soir, son manque d'efficacité, Ousmane Dembélé, il est vraiment inefficace. Il y a un face à face qui négocie très très mal. Très très mal. Donc, le PSG les amis, c'est toujours bien pour la confiance, mais si le PSG veut expirer à aller loin de la compétition, il doit vous montrer un autre visage contre Arsenal, Bémini ou encore Majesté City. Après, partagez-nous de votre réflexion et commentez-ce sur la thématique. Et si vous n'avez pas encore fait, n'hésitez pas à abonner et à activer la cloche. D'une façon que vous n'aurez remarqué les prochaines vidéos que vous allez voir. C'est la chaîne, ce sont les autres et bientôt pour notre vidéo. Ciao, ciao.